Monsieur le Président de Lok Sabha Shri Om Burlaji Vice-Président de Raja Sabha Shri Harivanshaji Honorable député Tous les représentants publics éminos Distingués invités tous les autres dignitaires Et mes chers compatriotes Dans le parcours de développement de chaque nation Il y a des moments Qui deviennent Immortels Certaines dates Gravent une signature indélébile sur le front de l'histoire Aujourd'hui, le 28 mai 2023 Est l'une de ses occasions propice Les pays célèbrent Amrit Mautsov à l'occasion de 75 ans de son indépendance Le peuple indien a offer à sa démocratie Les cadeaux de ce nouveau Parlement de l'Ordre des 7 Amrits Mautsov Ce matin, une prière multi-confessionnelle a été organisée dans le centre du Parlement Je félicite tous les compatriotes pour ce moment d'or de la démocratie indienne Mes amis, ce n'est pas un bâtiment C'est un bâtiment C'est le reflet des aspirations et des rêves De 1,4 milliard d'Indiens C'est le temple de notre démocratie Envoyant un message ferme de résolution de l'Inde au monde Ce nouveau Parlement sera un lien important Entre les plans et la réalité Les politiques et leurs mises en œuvre La volonté et l'action Et la détermination et le succès Ce nouveau bâtiment Servira de moyens de concrétiser les rêves de nos combattants de la liberté Ce nouveau bâtiment C'est un nouveau bâtiment Vra l'obte d'atm-nirpar-Bharat Ou l'end-autonom Ce nouveau bâtiment Réaliserait des aspirations d'une ende développée Si tu hôtes et huées déchèga Ce nouveau bâtiment Est également une représentation idéale De la coexistence moderne et ancienne Mes amis Les nouveaux modèles ne peuvent être établis Qu'en empruntant de nouvelles voies Aujourd'hui Une nouvelle end S'affixe de nouveaux objectifs Et trace de nouvelles voies Il y a un nouvel enthousiasme Et une nouvelle énergie Il y a un nouveau voyage Et une nouvelle perspective La direction est nouvelle Et la vision est nouvelle La détermination est nouvelle La confiance est nouvelle Et aujourd'hui Une fois de plus Le monde entier regarde l'Inde La détermination de l'Inde L'habileté du peuple indien L'esprit du peuple indien Avec un sentiment de respect Et d'espoir Le monde entier regarde l'Inde L'esprit du peuple indien L'esprit du peuple indien L'esprit du peuple indien L'esprit du peuple indien Raisonnera l'appel au progrès mondial Mes amis En cette occasion historique Les seins songoles A également été installées Dans les nouveaux bâtiments Du parlement Dans les grands empires Pitchola Les songoles étaient considérées Comme un symbole De la voie Du devoir Du service Et du statut national Sous la direction Des rois Et des sages d'Adinam Ces songoles Est devenus Les symboles Du transfert Du pouvoir Les seins d'Adinam Venu spécialement Du Tamil Nadu Ces matins Etes présents Dans la maison Dans la maison Du Parlement Pour nous venir Je m'incline Respectueusement Devant eux Une fois de plus Sous leur direction Ce songoles sacré A été établi A Loksabha Récemment Les médias Ont partagé Beaucoup d'informations Sur son histoire Je ne souhaite Pas Entrer dans les détails Mais je crois Que C'est notre bonne fortune D'avoir pu restaurer La gloire Et la dignité De ces songoles Sacrées Chaque fois Que les délibérations Commenceront Dans cette maison Du Parlement Ces songoles Continuera De nous inspirer Mes amis L'Inde N'est pas seulement Une nation Démocratique Mais Aussi La mère De la démocratie Aujourd'hui L'Inde Est également Une base Majeure De la démocratie Mondiale La démocratie N'est pas seulement Un système Pour nous C'est une culture Une idée Une tradition Nos Vedas Nous enseignons Les vidéos Démocratiques Des sabhas Et des samiti Les systèmes Les systèmes Des ganas Et des républiques Et mentionnés Dans des textes Tels que Les Mahabharat Nous avons Vécu A travers Des républiques Comme Vachali Nous avons Considéré Un Nouveau 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 Le meilleur représentant de cette inspiration et de cette résolution est notre Parlement. Et ce Parlement déclare la riche culture que les pays représentent sous la forme de la riche culture. Cela signifie que celui-ci s'il est sa chance s'il est aussi. Mais celui qui continue, son destin avance atteint de nouvelles hauteurs. Et donc, il faut continuer. Notre Inde a commencé son nouveau voyage après avoir beaucoup perdu après la servitude. Ce voyage a connu de nombreux hauts et bas, a surmonté de nombreux défis et est maintenant entré dans l'embrytcal de l'indépendance. Cette embrytcal de l'indépendance est embrytcal pour forger de nouvelles dimensions de développement, tout en préservant notre héritage. Cette embrytcal de l'indépendance est embrytcal pour donner une nouvelle direction au pays. Cette embrytcal de l'indépendance est embrytcal pour réaliser de rêve infini et d'inorme probable aspiration. L'appel de cette embrytcal est, La patrie libre mérite de nouvelles voilaires. Pour la nouvelle fête, nous avons besoin de nouveaux esprits. Comme une nouvelle chanson est antonée, nous avons besoin d'une nouvelle mélodie. Pour la nouvelle fête, nous avons besoin d'un nouveau esprit. Par conséquent, ce lien de travail qui va rendre l'avenir de l'endhradier doit également être innovant et moderne. Mes amis, il fut un temps où l'Inde était comptée parmi les nations les plus prospères et les plus splendides du monde. L'architecture de l'indépendance, Proclamé l'expertise de l'indépendance, Des villes au palais, Des temples aux sculptures, De l'urbanisme de la civilisation de l'indépendance, Aux piliers et stoupes à maurien, Des magnifiques temples construits par les chôlards, Aux réservoirs et grands barrages, L'ingéniosité de l'Inde s'ammerveillait les voyageurs du monde hanté. Mais des centaines d'années d'esclavage nous ont enlevé cette fierté. Il fut un temps où nous commençions à être fascinés par les constructions dans d'autres pays. La nouvelle end du 20e siècle, Un end plein d'esprit, Laisse derrière elle cette mentalité d'esclavage. Aujourd'hui, l'Inde tourne à nouveau, C'est courant glorieux de l'antiquité vers elle-même. Et ce nouveau Parlement est devenu le symbole vivant de cet effort. Aujourd'hui, chaque Indien est rempli de fierté en regardant la nouvelle maison du Parlement. Ce bâtiment est à la fois patrimonial et architectural. Il y a de l'art ainsi que du savoir-faire dans ces bâtiments. Il y a de la culture ainsi que la voie de la Constitution. Vous pouvez voir que l'intérieur de la Lok Sabah est inspiré du Pont, l'oiseau national. L'intérieur de Raj Sabah est basé sur la fleur de Lotus, la fleur nationale. Et notre arbre national, le Banyou, est également présent dans l'enceinte du Parlement. Ces nouveaux bâtiments ont accueilli la diversité des différentes régions de notre pays. Les grans et les grans ont été utilisés. Les travaux du bois proviennent des marastres. Les artisans de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Les arrivent les begiè·eux de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Mes amis, nous savons tous, à quel point il était difficile pour chacun d'accomplir son travail dans l'ancien bâtiment du Parlement. Des problèmes liés à la technologie et à l'agencement des sièges se posaient. Pendant les deux dernières décennies et demie, le pays débat continuellement de la nécessité d'un nouveau bâtiment du Parlement. Et nous devons également prendre en compte où les gens s'assureront lorsque le nombre de sièges augmentera et que le nombre de membres du Parlement augmentera dans un avenir proche. C'est pourquoi il était nécessaire qu'un nouveau bâtiment du Parlement soit construit. Et je suis ravi de constater que ce magnifique bâtiment est doté d'installations modernes. Comme vous pouvez le voir, la lumière du soleil pénètre directement dans cette salle, même en ce moment. Un soin particulier a été apporté pour minimiser la consommation d'électricité et des appareils dotés de la dernière technologie sont présents partout. Mes amis, ce matin, j'ai eu l'occasion de rencontrer un groupe de travailleurs qui ont participé à la construction de cette maison du Parlement. Cette maison du Parlement a également offert des emplois à environ 60 000 travailleurs. Ils ont mis leurs sueurs et leurs durs labeurs dans la construction de cette nouvelle structure. Je suis ravi de constater qu'une galerie numérique dédiée a été créée au Parlement pour honorer leur travail, ce qui est peut-être une première mondiale. Désormais, leur contribution à la construction du Parlement est également devenue immortelle. Mes amis, si un expert évalue les neuf dernières années, il constatera que ces neuf années ont été marquées par de nouvelles constructions et le bien-être des pauvres en Inde. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la construction de cette nouvelle maison du Parlement, mais je suis également satisfait de la construction de 40 millions de logements pour les pauvres au cours des neuf dernières années. Lorsque nous contemplons ce bâtiment magnifique et que nous nous tenons la tête haute, je suis également satisfait de la construction de 110 millions de toilettes au cours des neuf dernières années. qui ont préservé la dignité des femmes et leur ont permis de s'étenir la tête haute. Lorsque nous discutons des installations de cette maison du Parlement, aujourd'hui, je suis satisfait que nous ayons construit plus de 400 000 kilomètres de route pour relier les villages au cours des neuf dernières années. Lorsque nous contemplons ce bâtiment respectueux de l'environnement et que nous ressentons de la joie, je suis satisfait que nous ayons construit plus de 50 000 réservoirs d'eau pour économiser chaque goutte d'eau. Lorsque nous célébrons et nous résoudrons de l'Og Sabah et de Raja Sabah dans cette nouvelle maison du Parlement, je suis satisfait que nous ayons également construit plus de 30 000 nouveaux bâtiments des conseils des villages dans le pays. En d'autres termes, des bâtiments des conseils des villages à la maison du Parlement, notre dévouement reste le même, notre inspiration demeure inchangée. Le développement du pays est synonyme du développement de son peuple. Mes amis, vous vous souviendrez que le 15 août, j'ai dit à la nation depuis les rompages du Fort Rouge que c'est le moment, le bon moment. Il arrive un moment dans l'histoire de chaque pays où la conscience de la nation se veille à nouveau. On réfléchissant aux 25 années précédant l'indépendance, à la période qui a confié à 1947, une période similaire s'est produite. Le mouvement de non-opération de Gandhiji a instillé confiance dans toute la nation. Gandhiji a connecté chaque Indien avec la résolution pour l'autonomie. C'était un moment où chaque Indien s'est dévoué de tout cœur à la cause de l'indépendance. Et nous avons été témoins du résultat de cela avec la liberté de l'indépendance en 1947. Ce Amrit Kahl de l'indépendance est également une étape importante dans l'histoire de l'indépendance. Dans 25 ans, l'Inde célébrera les 100 ans d'indépendance. Nous avons également 25 ans de période Amrit de Mounou. Notre objectif est de faire de l'Inde une nation développée en travaillant ensemble pendant ces 25 années. L'objectif est ambitieux, le chemin est difficile, mais cela nécessite également le total de chaque citoyen de prendre des nouvelles initiatives, de prendre des nouvelles résolutions et d'adopter un nouvel élan. Et l'histoire atteste du fait que la conviction des Indiens ne se limite pas à l'Inde seule. la lutte pour notre indépendance a suscité une nouvelle conscience dans de nombreux pays du monde. à travers notre lutte pour l'indépendance, l'Inde a non seulement obtenu la liberté, mais également inspiré plusieurs nations sur la voie de la liberté. La croyance de l'indépendance La croyance de l'Inde a soutenu la croyance d'autres nations. Par conséquent, lorsqu'un pays aussi diversifié que l'Inde, avec sa vaste population et de nombreux défis, avance avec confiance, il sert également d'inspiration à des nombreux pays du monde. Chaque succès de l'Inde deviendra une source d'inspiration comme un symbole de réussite pour différents pays dans différentes parties du monde à l'avenir. Si l'Inde éradique rapidement la pauvreté aujourd'hui, cela fournit également inspiration à de nombreux pays pour surmonter la pauvreté. La résolution d'une Inde développée deviendra une source de force pour de nombreuses autres nations. Par conséquent, la responsabilité de l'Inde devient encore plus grande. et mes amis, la première condition pour réussir et de croire en soi-même. Ce nouveau Parlement élèvera cette croyance à des nouveaux sommets. Il servirait de source d'inspiration pour tous ceux d'entre nous qui œuvrent à la construction d'une Inde développée. pour nous tous. Ce Parlement éveillera le sens du devoir chez chaque Indien. Je crois que les représentants qui siègent dans ce Parlement s'efforceront de donner une nouvelle direction à la démocratie avec une inspiration renouvelée. Nous devons avancer avec l'esprit de la nation d'abord. Nous devons placer nos devoir au-dessus de tout. Nous devons donner l'exemple par notre conduite. Nous devons constamment nous efforcer de nous améliorer. Nous devons créer notre propre chemin. Nous devons nous discipliner, nous introspecter et pratiquer la retinue. Nous devons faire du bien-être du peuple les mantres de notre vie. Lorsque nous remplissons nos responsabilités avec honnêt dans ce nouveau Parlement, les citoyens du pays trouveront également une nouvelle inspiration. Mes amis, ce nouveau Parlement insufflera une énergie et une force nouvelle à la plus grande démocratie du monde. Nos travailleurs ont rendu ces bâtiments du Parlement magnifiques grâce à leur travail acharnés et à leurs joueurs. Il est maintenant de la responsabilité de tous les parlementaires de leur rendre encore plus divin par notre dévouement. en tant qu'une nation, la détermination de tous les 1,4 milliard d'Indiens est la force vitale de ce nouveau Parlement. que le Parlement est la force des parlementaires et du Parlement. Chaque décision prise ici passera et aubeillera les siècles à venir. Chaque décision prise ici donnera au pouvoir aux générations futures. Chaque décision prise ici jettera les bases d'un avenir radieux pour l'Inde. C'est ici que se trouve le chemin de l'autonomisation des pauvres, des Dalits, des communautés marginalisées, des communautés de tribal, des divyans et de chaque famille des favorisées. Chaque Bhaik, Chaque Mûr de ce nouveau Parlement et des biais ou biais naître des pauvres. Au cours des 25 prochaines années, les nouvelles lois promulguées dans ce nouveau Parlement transformeront l'Inde en une nation développée. Les lois adoptées dans ce Parlement contribueront à la réduire la pauvreté en Inde. Les lois adoptées dans ce Parlement créeront de nouvelles opportunités pour les jeunes et autonomiseront les femmes. Je crois que ce nouveau Parlement servira de fondement à la création d'une nouvelle Inde. Ce sera une Inde prospère, forte et développée, qui adhère au principe de politique, de justice, de vérité, de dignité et de devoir. J'adresse mes sincères félicitations à tous les citoyens de l'Inde à l'occasion de l'inauguration du nouveau Parlement. Merci. Applaudissements 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 Merci.